Salut tout le monde c'est DestroyFut, j'espère que vous allez bien, donc pour ma part ça va super bien, donc je suis vraiment désolé pour cette inactivité, donc je n'ai aucune excuse, j'ai lâché un peu FIFA cette année, franchement je l'avoue mais je reviens plus fort que jamais, donc j'espère que vous serez présents aussi, donc n'hésitez pas à m'encourager en lâchant un like et un petit commentaire et pourquoi pas t'abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir. Donc j'arrive avec un nouveau concept, donc chaque semaine je sortirai une sélection avec différents budgets et tout ça durant l'euro, donc aujourd'hui on se retrouve pour la sélection française à 50 000 crédits. Au gardien j'ai décidé de mettre Hugo Loris, donc c'est pas une grande surprise, donc je l'ai acheté pour 2100 crédits, donc vous connaissez le joueur, je vais pas m'éterniser dessus, 86 de plongeon, 1m88, 84 de général, il n'y a rien à dire. Donc en défenseur central, j'ai décidé de mettre un défenseur qui fait polémique en ce moment, c'est Adil Rami, donc Adil Rami je l'ai mis parce que c'est du 700 crédits, 82 de défense, 82 de physique, franchement j'ai vraiment bien aimé, 3 étoiles de mauvais pied, donc parfait pour les relances, et il prend des ballons de la tête avec son 1m90, donc dans le jeu, franchement je vous le conseille. Mon autre défenseur central, donc j'ai mis la base, Koshiani, donc Koshiani c'est 2500 crédits, donc 83 de général, 84 de défense, 78 de vitesse, donc on le prend pas de vitesse, 3 étoiles de mauvais pied, donc c'est parfait pour les relances. En défenseur droit, j'ai décidé de mettre Bakary Sanya, donc Bakary Sanya je l'ai acheté pour 900 crédits, donc franchement j'ai bien aimé avec ce joueur, c'est qu'on peut déborder facilement, donc avec son 75 de vitesse, avec ses 4 étoiles de mauvais pied et ses 3 étoiles de geste technique, il nous fait la différence avec un 83 de défense, j'ai bien aimé. Et mon défenseur gauche, donc pas de grande surprise, le Tonton Pat, donc voilà, c'est du 82 de défense, 74 de physique, franchement j'ai bien aimé, et ses 3 étoiles de geste technique. En milieu central, j'ai décidé de mettre Mathudy, donc Mathudy vous connaissez, c'est du 84 de général, donc acheté pour 3100 crédits, donc 75 de vitesse, 83 de défense, 81 de physique, on le passe pas comme ça les amis, vous le connaissez, il est énorme. Mon autre milieu central, malheureusement, elle ne participera pas à l'euro pour cause d'une blessure, donc là Sana Dierak a fait une grosse saison, donc je l'ai acheté pour 2500 crédits, donc 77 de vitesse, 80 de défense, avec 3 étoiles de mauvais pied, 75 de dribble, j'ai vraiment bien aimé aussi. Et mon autre milieu central est une petite pépite, moi je trouve, c'est Encolo Kanté, donc 800 crédits, les gars, il a 3 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique avec 76 de dribble, il a 72 de défense, 74 de physique, 74 de passe, il a la vitesse avec un 79, j'ai grave aimé. En attaque en gauche, j'ai décidé de mettre, ne faites pas comme moi, donc je l'ai acheté en MOC comme un con, donc c'est Dimitri Payet, donc il a fait une énorme saison aussi, lui aussi, donc je l'ai acheté pour 12500 crédits, franchement, c'est un petit peu cher, mais ça vaut vraiment le coup, avec son 76 de tir, avec 4 étoiles de mauvais pied, c'est bien avec tous ses pieds, on peut frapper, c'est dans le cadre, franchement, il ne dévise jamais ses frappes, donc avec 82 de passe aussi, pour les centres, c'est vraiment pas mal, et un 81 de dribble avec 4 étoiles de geste technique, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Donc mon attaque en droit, donc ne faites pas comme moi aussi, je l'ai acheté en BU, donc c'est Antoine Griezmann, donc il a fait une très bonne saison aussi, lui aussi, je l'ai acheté pour 8300 crédits, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur sur ce jeu, donc 85 de vitesse, 81 de tir, 4 étoiles de geste technique avec 84 de dribble, franchement, on se fait plaisir, par contre, il a 3 étoiles de mauvais pied, mais personnellement, moi, je ne les ressens pas. Et en BU, j'ai décidé de mettre Giroubouze, donc vous allez peut-être m'insulter, mais sur ce jeu, moi, je l'ai bien aimé, donc franchement, c'est surtout de la tête, de la tête, il prend tous les ballons, moi, après, c'est vrai qu'avec les pieds, je ne vais pas vous le dire, franchement, il ne faut pas frapper avec lui, c'est galère, même s'il a 85 de tir, moi, franchement, je ne ressens pas ses 85 de tir, mais après, il y a 85 de physique, ça, par contre, je vous le garantis, qu'il ne se fait pas bouger, quand il veut mettre la tête, il met la tête, les gars. J'espère que la vidéo t'aura plu, donc je vais vous laisser sur quelques petits buts, donc je vous dis à la semaine prochaine, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...